Depuis un siècle, le Proche-Orient vit avec des frontières tracées par les colonisateurs. Avant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman gouvernait toute cette région. Pendant la Première Guerre mondiale, les alliés qui étaient le Royaume-Uni, la France et la Russie tsariste ont imaginé la manière dont ils allaient se diviser cette région lorsqu'ils auraient fait tomber l'Empire ottoman. Ce sont les accords secrets entre les trois ambassadeurs, Saïk, Picot et Sozonov. Mais comme il y a eu à ce moment-là la révolution en Russie, la partie qui avait été négociée avec l'ambassadeur Sozonov a été oubliée. Et donc ce sont en fait les Français et les Anglais qui se sont partagés les dépouilles de l'Empire ottoman. Mais les Britanniques avaient deux objectifs. D'une part, contrôler les zones que l'on pensait pétrolières à cette époque. En fait, depuis on s'est rendu compte que toute la région était pétrolière. Et d'autre part, ils voulaient créer un état colonial qui puisse leur permettre directement de contrôler cette région. Cet état, c'est la colonie juive d'Israël. Et d'autre part, ils voulaient créer un état qui puisse leur permettre de contrôler toute la région. Et à partir de la colonie juive existante, palestine, n'a ce projet. Les Britanniques avaient ce projet depuis le XVIIe siècle, puisque l'ordre Cromwell fut le premier chef d'état à réclamer la constitution de cet état d'Israël. Mais apparemment, le peuple juif a été long à convaincre et ne s'est rallié au projet britannique qu'en 1917. La création de cet état s'est faite au détriment de la population de la Palestine. La création de cet état s'est faite au détriment de la population palestine. À cette époque, on n'avait pas beaucoup de respect pour les gens. Et à quel moment, il ne se respectait pas la personne. Et on pouvait prétendre qu'au fond, il n'y avait pas grand monde qui habitait en Palestine et qu'on avait le droit de prendre cette terre. On pouvait prétendre qu'à fin de compte, il vivait poca personne en Palestine et que quelqu'un pouvait s'appoderer de la terre. On a donc chassé ces habitants en leur faisant peur. Il y avait des groupes militaires qui sont venus tuer les gens chez eux et obliger les autres à fuir. Cette période s'est passée avec des gens qui, après, sont devenus des personnalités politiques de premier plan. Par exemple, un des chefs de cette organisation d'assassinat pour expulser les palestiniens de chez eux c'était celui qui est devenu Ariel Sharon après. Par exemple, Ariel Sharon est-il entre les premiers en faire ces opérations d'assassinat systématique de palestinos. Les palestiniens ont donc fui leur pays. Certains se sont réfugiés sur la côte. Mais la plupart se sont enfuis au Liban, en Jordanie et en Syrie. La plupart se sont enfuis au Liban, en Jordanie et en Syrie. Quand je dis qu'ils se sont enfuis dans ces pays, je prends l'appellation actuelle de ces pays. Est-ce que la Syrie géographique, c'est à la fois l'état syrien actuel, mais c'est aussi la Jordanie, le Liban, Israël et les territoires palestiniens. Et que Syrie, en son vocablo, comprennent deux générations d'assassinat, le pays syrien actuel, mais aussi la région qui comprends la palestina, Jordanie et Syrie. Et l'ébanon. Et l'ébanon. Les territoires palestinos. Les territoires palestinos. Donc, le colonisateur a divisé la Grande Syrie pour en faire cinq états. Le colonisateur a divisé la Grande Syrie pour en faire cinq états. Et Israël a exporté sa population autochtone dans tous ces états de la Grande Syrie. Pour l'ensemble du monde arabe, cette expulsion est totalement illégitime. Et tous les états arabes ont essayé de ramener les palestiniens chez eux. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement nationaliste très fort dans le monde.